Bonjour, ici Cyphers de ReasonFrance.fr, de retour pour vous présenter une des nouvelles fonctionnalités de Reason 7. Au cours des années, Reason a cessé d'évoluer et de s'améliorer, que ce soit par des révolutions comme les rack extensions, les derniers modules apparus, ou par de petits détails qui nous simplifient la vie et facilitent notre travail créatif ou workflow, comme disent les anglophones. C'est bien de cela qu'il s'agit puisque je vais vous présenter des petites modifications qui ont été apportées au rack de Reason sur les modules CanalMix et modules de pistes audio, des petits ajouts somme toute très simples mais très utiles. J'avais déjà rapidement évoqué la question lorsque je vous ai présenté l'analyseur de spectre, nous allons donc maintenant voir cela plus en détail. Voici à quoi ressemblent les modules de CanalMix et de pistes audio dans Reason 6.5. On y trouve déjà quelques petites options bien pratiques comme le vue-mettre et les boutons mute et solo répliqués depuis la table de mixage SSL et qui persistent lorsque le module est replié. En parlant de la SSL, vous avez dû remarquer qu'il existe pour chaque canal un bouton sequencer et un bouton rack permettant de retrouver rapidement la piste ou le module correspondant. Jetons maintenant un coup d'œil au module de CanalMix et de pistes audio dans Reason 7. Comme vous pouvez le remarquer et comme je l'avais déjà souligné dans une précédente vidéo, le fader de volume et le potentiomètre de balance du canal sont répliqués dans le rack. Le principe des boutons de localisation rapide a également été repris avec l'apparition des boutons sequencer et mix pour naviguer rapidement à la piste ou à canal SSL correspondant. On retrouve également le bouton d'affichage de l'analyseur de spectre. Avec l'arrivée des pistes bus et canaux auxiliaires détaillés par notre ami Franco Lamuerte, il est devenu nécessaire de pouvoir gérer facilement vers quelle sortie se dirige le signal d'un canal. C'est donc en toute logique qu'une liste déroulante permettant de choisir la sortie du module a été ajoutée en dessous du vue-mètre. Il est possible, directement depuis le rack grâce à cette liste déroulante, de créer une piste bus qui viendra s'ajouter juste en dessous du module. En mode replié, le module affichera toujours les boutons mute, solo, le fader de volume, le potentiomètre de balance, les deux boutons de navigation rapide, le bouton de l'analyseur de spectre et le vue-mètre. Pour régler les canaux de sortie et ceux d'entrée pour une piste audio, il faudra donc déplier le module. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont des petites modifications qui nous paraissent toutes simples et évidentes, mais qui ne sont pas forcément présentes dans tous les digital audio workstation, et qui simplifient énormément la vie. Quand on vous dit que Raison est génial ! Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir la poser sur le forum de raisonfrance.fr, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !